Il y a de nouveaux développements dans la guerre au Proche-Orient et on va suivre ça avec Sylvain Drapeau. Donc, Sylvain, Israël accepte de faire des pauses de quatre heures chaque jour, mais refuse toujours l'idée d'un cesse et le feu. Oui, en fait, c'est le plus loin qu'Israël est prêt à aller. Ces images effroyables qu'on voit depuis plus d'un mois maintenant, les pressions internationales font effectivement qu'il y a une décision finalement qui a été prise de permettre l'acheminement de l'aide et la fuite des gens. Vous les voyez encore. Aujourd'hui, les images d'hier, c'était le même scénario. Des milliers et des milliers de personnes qui quittent le nord de la bande de Gaza en direction sud sans avoir l'assurance qu'ils ne seront pas ciblés par des bombardements. Alors, les quatre heures de pause chaque jour, à compter de maintenant, vont permettre justement à ces gens de se déplacer, de tenter de trouver un lieu sûr et d'acheminer l'aide à l'intérieur. Parce que la situation à Gaza, évidemment, elle est catastrophique. On le sait, là, avec des bilans qui dépassent les 10 000 morts, une bonne partie de ces gens-là, des civils, mais aussi des membres du Hamas, là, qui sont la cible de l'armée israélienne, on le voit. Et dans les hôpitaux, c'est toujours le même scénario qu'on voit, les mêmes histoires de familles éplorées, endeuillées, des enfants qui meurent, des femmes qui meurent également. Et il y en a énormément. Donc, une situation qui devenait intenable. Oui. Les images sont toujours difficiles à voir. Pendant ce temps-là, une conférence humanitaire qui s'est tenue à Paris. S'est tenue à Paris, effectivement, justement pour amener, si ce n'est un cessez-le-feu, on le voit que c'est impossible parce que sur le sol, l'offensive terrestre israélienne se poursuit de plus belle dans le nord, autour notamment de la ville de Gaza. Mais au moins une trêve humanitaire, une pause, on l'a vu. Ces développements sont importants. Mais là, je vais vous faire entendre le premier ministre palestinien, donc de l'autorité palestinienne, qui est intervenu et a demandé jusqu'où l'armée israélienne va aller, mais également un représentant des Nations Unies. Bon, cela dit, en fin de semaine, l'Arabie saoudite tient une grande conférence, justement, sur le Moyen-Orient pour tenter de trouver des pistes de solutions. Mais au cœur de toutes ces discussions, donc, on ne s'en cache pas, bien sûr, Israël veut détruire le Hamas, mais il y a aussi la libération de 240 otages. Bien oui, bien sûr. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Merci.